Musique Salut tout le monde! Vous m'avez souvent demandé comment je faisais mes mini twists ou mes vannées, dépendant de comment vous appelez ça. J'ai commencé par laver mes cheveux et j'ai utilisé mon shampoing solide à la noix de coco de chez Loche et j'ai aussi utilisé mon revitalisant solide. Je vais séparer mes cheveux de façon à garder une rangée à l'arrière. Je vais vaporiser quelque chose sur la première section que je vais twister. Donc dans la bouteille, j'ai simplement mis de l'eau, un peu de gel coiffant et un peu de revitalisant et je vous mettrai les quantités sous la vidéo. C'est quelque chose qui me permet de twister mes cheveux un peu plus rapidement que si je mettais tous les produits séparément. Je démêle chaque section avec un peigne et je commence à twister. Je prends deux mèches que je vais venir tourner jusqu'à temps que ça crée un twist. Et rendu au bout, je tourne la pointe entre mes doigts pour que ça tienne seul. C'est sûr qu'avec mon type de cheveux, ça tient facilement seul, sauf que le produit que j'ai évaporisé, ça aide aussi. Et je vais faire exactement la même chose sur toute ma tête. Donc je vaporise, je démêle et je twist. Vous pouvez aussi séparer chaque section avec un peigne ou avec les doigts dépendant du look que vous voulez. Je vais vous montrer encore une fois de plus proche pour être sûr que vous avez bien vu. Ça me prend environ une heure à une heure et quart dépendant de la grosseur des twists. La coiffure me dure une semaine avec quelques retouches sur les twists d'en avant un matin sur deux. Donc voilà ce que ça donne quand j'ai terminé. Une technique pour allonger les twists un peu, c'est de venir faire quelques sections qu'on attache avec deux élastiques ou plus. Plus vous en mettez, plus vous allez retenir la longueur. Habituellement, on les garde toute la nuit pour voir le résultat le lendemain matin. Personnellement, j'ai seulement eu le temps de les garder une heure parce que je devais vraiment terminer la vidéo le soir même. Mais plus vous les laissez longtemps, plus vous allez conserver la longueur. Quelque chose d'autre qu'on peut faire si on est pressé, c'est de venir aplatir les twists à la racine avec quelques bobby pins. Donc c'est tout pour mon tutoriel sur comment je fais mes mini twists. J'espère que vous avez apprécié et on se revoit très bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501